Bonsoir, nous sommes en direct d'Ecoris Chambéry. Bonsoir Sabine. Bonsoir Laurent. Pourquoi ce rendez-vous sur les réseaux sociaux ? Eh bien écoute Laurent, nous avions prévu de fêter notre anniversaire au Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Des 40 ans ? Tout à fait. Entouré de 800 personnes et 800 invités, accompagnés de nos partenaires. Et au vu des circonstances sanitaires, nous avons décidé de maintenir la fête, parce qu'on n'a pas tous les jours 40 ans. Mais on va faire ça ce soir dans les locaux d'Ecoris à Chambéry. Un moment digital mais très humain, avec aussi d'autres rendez-vous qui vont arriver à partir du 22 octobre. Quatre rendez-vous tous les jeudis. Tout à fait. Quatre rendez-vous pour quatre émissions. Et ce soir, on va aussi dévoiler notre identité visuelle. L'identité visuelle, on va aussi découvrir les coulisses d'Ecoris. Et puis vous pourrez aussi gagner des cadeaux. Alors restez avec nous, c'est maintenant. Nous sommes tout en haut de l'école de Chambéry-Ecoris. On a transformé un plateau de travail en plateau télé. Bonjour. Bonjour Maxi, comment ça va ? Bonsoir Laurent, ça va ? Nous sommes en direct. Maxi, vous êtes responsable comme chez Ecoris. On va parler bien sûr communication et bien sûr de l'histoire d'Ecoris, avec aussi Thierry Pellegrin, son président. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laurent. On est ensemble pendant une petite demi-heure pour parler de ces 40 ans qui, ma foi, marquent quatre décennies et une belle évolution pour les quatre écoles que vous avez aujourd'hui sur Haute-Savoie, Savoie et sur le Rhône. Oui, 40 ans, c'est l'âge de raison peut-être, c'est l'âge de maturité. Ça maintient en tout cas la page avec des étudiants que nous devons suivre tous les jours. Nous allons ensemble découvrir le nouveau logo, la nouvelle charte graphique. Avant toute chose, on revient sur ces quatre décennies qui ont marqué les 40 ans d'Ecoris. Ça a commencé dans les années 80. Effectivement, alors ça a été dit qu'il y aura quatre émissions qui marquent justement ces quatre décennies. Donc les années 80, c'est les années Mitterrand, c'est les années des radios libres. Dans le sillage des radios libres, se sont créées des écoles privées, dont Ecoris, donc dans les années 80. Après, on a deuxième décennie, c'est les années 90. Alors là, c'est l'alternance, le début de l'alternance, puisque notre premier diplômé a été diplômé par l'alternance en 1990. Et donc ensuite, il y a eu l'évolution de ce système d'apprentissage. Les années 2000, c'est pour nous un développement sur la Haute-Savoie avec la création d'une école à Annecy, puis une école à Anne-Masse. Et les années 2010, on va dire que c'est plutôt un rayonnement national, puisque nous avons, avec d'autres écoles, créé le réseau Scolis, un peu dans le sillage d'Ecoris, puisque des écoles nous font confiance et mettent en oeuvre dans leur région nos diplômes. Nouvelle décennie pour attaquer ces 40 ans, nouvelle signature, nouvelle communication ? Alors oui, on a voulu profiter de cette nouvelle décennie pour, disons, réfléchir sur notre logo, sur notre communication, voir si un peu il était toujours dans l'air du temps. On a donc travaillé sur ce logo. Et la meilleure personne pour en parler, c'est Maxi, qui a suivi le projet depuis le début. Maxi, si on devait définir cette nouvelle communication, quelques mots sur ce nouveau logo, par exemple, qu'est-ce qu'on dirait ? Ce logo, moi, je le trouve épuré, vivant et décalé. On vous propose de le découvrir en vidéo. Maxi, qu'est-ce que vous avez souhaité exprimer à travers ce nouveau logo avec votre agence ? En fait, on a voulu un univers graphique épuré, sobre, moderne aussi, et avec une touche décalée. Parce qu'aujourd'hui, l'école, c'est ni la routine, ni l'ennui. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer ce petit smiley qui accompagne très régulièrement le logo. Et ce smiley, il vient d'une extraction du logo. Donc, si vous regardez la lettre O du logo, on y a fait une encoche. Et cette encoche, elle est venue se mettre sur le I des choristes. C'est un phylactère, ça représente la parole. Et le O, lui, fait l'œil du smiley. Il représente donc la vision, la vue. Donc, on a l'œil et la parole, ou apprendre et agir. On va demander aux internautes qui nous regardent de réagir sur ce logo avec un nuage de mots et un mot clé. Donc, donnez-nous en un mot votre sentiment sur ce logo et vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Quels sont les cadeaux aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, on a décidé d'offrir ce soir un magnum de champagne et puis également deux places VIP pour le match de vendredi pour soutenir la team Chambé. Chambéry-Sawo Moulambal. D'ailleurs, le président Alain Poncet a été un des étudiants des choristes. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, il fait partie des témoins que vous verrez dans la websérie qui retrace un petit peu les années 80. Donc, allez sur Bullclap. Mettez votre prénom, votre numéro de téléphone parce qu'on a besoin de vous contacter si c'est vous qui gagnez au tirage au sort. Et peut être que tout à l'heure, vous aurez une très bonne nouvelle. On compte sur vous pour réagir et rebondir sur ce nouveau logo. Thierry, 40 ans, ça se fait. On devait le faire au casino. On le fait ici dans votre école et c'est symbolique, au dernier étage, là où d'habitude, il y a une classe. On revient sur la business school locale. Le mot local a un poids chez vous très important. Oui, alors effectivement, nous sommes une école de commerce et gestion. Alors, comme vous l'avez laissé entendre, la meilleure traduction en anglais, c'est business school. Alors, justement, vu que c'est un peu un mot qu'on entend beaucoup et des écoles qui s'appellent business school, donc on a voulu réfléchir quand on a travaillé sur notre nouvelle communication, justement sur la terminologie. On a voulu donc soumettre la notion des choristes business school à notre public. Et alors, ça nous a surpris, mais il est clairement ressorti que business school, non. On préfère l'école de l'entreprise. On peut faire une appellation plutôt française. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez toujours associé à notre logo l'école de l'entreprise. Il y a une âme dans cette école. On a eu l'occasion de réaliser quelques images et puis de rencontrer un certain nombre de personnes, soit professeurs, soit entreprises ou encore, bien sûr, les étudiants. Et on leur a posé quelques questions. La voici, cette vidéo. Je crois que j'ai été détesté par mes camarades. Vraiment. Oh, c'est vieux. Amusant. On a fait une intégration avec toute la classe. Trèsant. J'avais peur de ne pas avoir d'amis. Le fait d'être vieux. Ah, 40 ans, c'est la jeunesse pour moi. Une jeunesse de 20 ans, plus 20 ans d'expérience. Le dynamisme des jeunes et des étudiants. Une nouvelle façon de voir les choses. Des nouvelles connaissances et un enrichissement au niveau des personnes que j'ai rencontrées ici. On sort une petite robe classe et alors smoking. Toujours en jean. Un mix des deux. Code quantum. Beverly Hills, c'était en 80 ? Non, c'était bien, c'était peut-être après. C'est pas grave, on va dire que c'est des années 80. Voilà, moi, je suis vraiment pas télé d'alas. Tu fais bien vos cours parce que sinon, ça va être compliqué. Faites pas comme moi, investissez-vous. Le travail, c'est la clé de la réussite. Ils trouveront, chez Ecoris et tout particulièrement chez moi, de l'exigence, de la bienveillance, mais jamais de la complaisance. Les copains d'abord, Georges Brassens. Qui a du... Collé au cucu. Collé au cucu. Diser la lune, ça ne fait pas peur. Voilà des bons petits clins d'œil réalisés par les équipes d'Ecoris. Tout le monde s'y est mis et c'était vraiment très, très sympathique. On sent bien l'âme de cette école implantée sur Almas, Annecy, Chambéry et Lyon dernièrement. Thierry et Coris, 40 ans. Bravo. Vous ne les faites pas. C'est vrai, c'est grâce aux jeunes qu'on a dans l'école. C'est une véritable passerelle, l'alternance finalement entre l'emploi et l'insertion professionnelle. On peut en parler quelques instants. Oui, puisque tous nos diplômes sont professionnalisants, c'est à dire qu'ils peuvent se préparer par le biais de l'alternance. Ça veut dire qu'ils répondent finalement à des besoins, parce qu'une entreprise n'en bouge pas quelqu'un en alternance sans avoir besoin de quelqu'un. Alors, ça peut aussi se faire en stage, parce que certains le font, disons, dans la voie un peu plus classique. Mais l'alternance, effectivement, on a dès le début compris que ça allait être déterminant pour les jeunes. Et donc, dès le début, on a développé ce système. Et aujourd'hui, toutes nos formations, effectivement, se suivent par ce biais. Combien de jeunes, d'étudiants passent chaque année par Écoris ? Chaque année, ça change. Disons que moi, je me souviens, quand j'ai débuté, il y avait 150 étudiants. Bon, c'était à Chambéry uniquement. Aujourd'hui, il y en a 1500, donc ça a un peu évolué. Alors certes, il y a eu d'autres créations d'établissements. Mais on a donc, si on prend deux catégories, ce serait les étudiants, c'est à dire ceux qui sont en poursuite d'études. Ils sont 1300 et ceux qui sont en reconversion. C'est à dire les personnes qui ont déjà une première activité professionnelle. Ils sont 200 à peu près. Alors, ils sont tous de la région Rhône-Alpes ou ils viennent un peu d'ailleurs ? La plupart, oui, parce que forcément, quand on s'insère dans une entreprise locale, c'est aussi rassurant pour l'entreprise que la personne ait une adresse localement. Mais pas que, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui viennent des quatre coins de France. On a même des étrangers, puisque nos étudiants sont en tout cas tous francophones, parce qu'ils ont la nécessité de pouvoir s'insérer dans l'économie locale. Donc, ne serait-ce qu'en stage, ça veut dire qu'il faut quand même parler français. Et après, par contre, on en a aussi même qui font des carrières internationales, puisque ceux qui sont bons en anglais peuvent même valider un MBA d'une université partenaire à l'étranger. Donc, on a la majeure partie de nos étudiants qui sont sur une voie internationale, mais on en a quand même quelques-uns. Savine, cette proximité Ronalpine, finalement, ça mène de l'âme, mais ça se gère comment au quotidien ? Alors, Laurence, ça se gère tout d'abord avec de l'humain. À Ecoris, on est 250. Ce sont des équipes dynamiques et investies. On a 200 formateurs qui ont à cœur de suivre leurs élèves et de les amener jusqu'aux examens. On gère ça aussi avec des valeurs. À Ecoris, on a nos valeurs. C'est un enseignement de qualité, déjà. On est certifié norme ISO 9001 par l'AFNOR depuis 15 ans. C'est aussi de l'inclusion. On n'est pas une école élitiste à Ecoris. Nous voulons faire réussir tout le monde. C'est également l'apprentissage. On donne l'envie aux jeunes, le goût de la réussite, la réussite aux examens. Et également, on les prépare pour leur vie professionnelle. Donc, on a ce double casquette entreprise. Un vrai suivi. Voilà, un vrai suivi. Et aussi à travers nos 40 ans d'expérience, tout simplement. Les 40 ans d'Ecoris. Si vous nous regardez sur les réseaux sociaux, nous sommes en direct d'Ecoris Chambéry. Et nous passons un moment ensemble pour découvrir toute la pannelle d'activités d'Ecoris, pour vous faire gagner des cadeaux et aussi vous présenter quelques clips. En voici un qui résume les chiffres clés de l'entreprise d'Ecoris. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, Thierry, il y a des chiffres qui parlent avec un beau taux de réussite quand même. Je vois 88% passer par là. Ça, c'est l'insertion professionnelle, puisqu'on a des diplômes qui sont reconnus par l'État. Il faut qu'on prouve aussi l'insertion professionnelle de nos diplômés, aussi pour garder une validité des diplômes, puisque ça passe dans la moulinette, on va dire, des services de l'État. Mais oui, c'est un motif de satisfaction, bien entendu. Beaucoup de diplômes. On peut y revenir un petit peu sur le panel que vous proposez ? Oui, on a vu 18 bachelors, 12 BTS, 9 masters. Alors, ça couvre en fait des filières. On a 8 filières qui sont des secteurs d'activité, si vous voulez. Le commerce et communication, l'administration et ressources humaines. On a la compta-gestion. On a aussi la banque d'assurance. On a l'immobilier. On a le tourisme. On a l'informatique. On a le transport et logistique. Donc, ça fait quand même une palette de métiers qui est très large. Et aussi, tous sur des niveaux qui peuvent être plus 2, plus 3 ou bac plus 5. Avec ça, on couvre quand même pas mal de métiers. On arrive comme ça à satisfaire. Je dirais que toute entreprise peut avoir besoin de quelqu'un qui sera formé chez nous. Alors, on va revenir un peu sur cet aspect formation diplômante et aussi l'expérience concrète en entreprise. Ça finit par réaliser un aspect très professionnalisant. Oui, effectivement, quand on dit alternance ou quand on dit de toute façon diplôme tel que nous les faisons, nous faisons toujours des diplômes qui sont professionnalisants, c'est-à-dire qui mêlent à la fois de la pratique professionnelle et puis de l'expérience. Vous avez vu dans les enseignants, par exemple, que vous avez vu à l'écran, ce sont tous des professionnels qui ont une activité ou qui sont dans leur secteur d'activité ou qui ont été, en tout cas, qui savent transmettre les valeurs de leur métier et des compétences à nos étudiants, qu'ils soient armés pour affronter l'emploi qu'ils vont occuper demain. Alors, un côté très pédagogique et très pratique. On a pour exemple, par exemple, un clip que nous avons réalisé avec une classe. On va le regarder tout de suite. C'est, en fait, une petite fiction sur une première journée d'intégration à Ecoris. Bref, c'est à regarder maintenant. Bref, lundi, premier jour de cours. Je commence à 8h. Cette fois, je devrais arriver à l'heure. Première à droite, deuxième à gauche, tout droit. Je suis paumée. Meuf, t'as vraiment aucun sens de l'orientation. Là, j'arrête une fille. Excuse-moi, t'as pas l'heure ? Elle regarde sa montre, elle a pas de montre. Elle me dit... Non, j'ai pas de montre. Et elle part. 7h55, le cours n'a pas commencé. Tu connais personne, les gens sont bizarres. Cette nana qui ne fait que mâcher, mâcher, mâcher et remâcher. Il y en a une qui me dévisage. Bon, je trouve une table. Je m'installe, je sors mon PC. Merde, je l'ai oublié sur mon bureau. Je demande à ma voisine qui est sur son téléphone. T'as pas une feuille, s'il te plaît ? Elle me répond. Non. À la vue de la taille de sa trousse et de son sac, je pense qu'elle ne voulait juste pas m'en donner. Soulai, je lui réponds. Non, merci. Notre prof arrive. Elle claque la porte et s'installe. Elle commence à parler. J'ai entendu... Bonjour, bienvenue à tous. Cette année sera difficile, il va donc falloir travailler. Mais j'ai compris. Fini la tranquillité, cette année vous allez en baver ! Là, j'ai flippé. Le cours se passe bien jusqu'à... Alors, quels sont les objectifs de la communication ? Vous en jaune, s'il vous plaît ? Silence. Je relève la tête. Tout le monde se tourne vers moi. Elle repose la question. Quels sont les objectifs de la communication ? Je réponds. Euh... Sauvé par le bond. Bon, on verra ça au prochain cours. Coup de bol. Je sors du cours. Et comme toutes les personnes qui sortent du cours, j'ai envie d'un café. Et là, une fille me dit... Hé, salut, ça va ? J'étais en mode... Euh... On se connaît ? Je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. Elle me sourit. Je la connais. Elle me connaît. Je lui ai répondu... Ouais, ça va. Tranquille, et toi ? Et j'ai continué. J'arrive devant la machine à café. Bizarre. Y'a personne. Forcément. Bref. C'était mon premier jour à Icoris. Bref, Margot, Marina, c'est plutôt réussi comme expérience, non ? Oui, oui, oui. Parfait. On a bien... Je trouve qu'on a bien participé quand même. C'était une bonne première expérience, ouais. Bon, Marina, vous avez perdu quelques cheveux entre temps. C'est une periculaire, c'est ça ? Oui, je préfère préciser, c'est moi la personne en jaune, si jamais. Ça ne se voit peut-être pas à première vue, mais oui, c'est moi. Bon, alors, comment on arrive à créer une fiction comme ça, spontanément ? C'est un peu un exercice de cours ? Oui, exactement. Donc, on a exercé tout ça en cours, puis là, on a pu l'appliquer. Donc, vraiment, c'était une très bonne expérience qu'on a pu faire avec toute la classe et tout le monde a participé. Donc, c'était plutôt cool. C'est ça, le secret d'alternance ? C'est aussi de pratiquer pendant les cours, histoire d'être ludique et puis être actif ? Oui, c'est ça. En fait, ça aide beaucoup aussi, parce que je ne vous garantis pas qu'il y a deux ans en arrière, j'aurais fait venir actuellement sur un plateau ou alors tourner une vidéo comme ça. Ça aide beaucoup aussi les cours. Comment ça se passe, cette ambiance avec Corris ? Parce qu'on a vu une fiction, là, ça se passe réellement comme ça ? On est perdus ? Non, 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 là, on a vraiment exagéré. Notre premier jour s'est très, très bien passé. On a été accueillis à merveille. Donc, tout s'est très bien déroulé. Là, c'est vraiment de la rigolade où on s'est amusés. Je rappelle que c'est toute la section BTS, deuxième année, qui s'est investi dans ce film, la classe d'Annecy. C'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. On a envie de refaire une autre ? Franchement, pourquoi pas sur un autre thème ? Écoutez, c'est parti. Chiche, on est capable. Je vous remercie, les filles. Et puis, bon anniversaire. Merci, à vous aussi. Ce n'est pas 40 ans, heureusement. Non, ce n'est pas encore 40 ans. C'est que vous écoutez de votre jeunesse. Ça se consomme chaque jour, mais ça ne dure pas toujours très longtemps. On va entamer avec, on vous a parlé de nuages de mots, de sondages, on vous a parlé de cadeaux. C'est peut être l'occasion de voir comment les internautes ont réagi au niveau de ce nouveau logo éco-risque qu'on voit derrière nous. Maxi, voici de retour. Alors, ce nuage de mots, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, donc un logo moderne, sobre, et puis beaucoup de changements. Un changement qui fait plaisir. On a épuré, joli, actuel. Joli, actuel, atypique. Mais écoutez, c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'on souhaitait. Donc voilà, j'en suis très heureuse. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'un d'entre vous va gagner un des cadeaux en fin d'émission. On donnera le nom des gagnants tout à l'heure. Vous pouvez continuer à sonder, à répondre à ce sondage avec l'application qui est à votre disposition. Les coordonnées s'affichent. On avait une deuxième question à poser, Maxi. On avait une deuxième question à poser. C'était pour les 40 ans d'Ecoris. On va demander là aussi un petit sondage. Oui, effectivement, on avait une deuxième question. Donc tout simplement, nous résumer 40 ans d'Ecoris en un mot. Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous ? 40 ans d'Ecoris en un mot. Vous répondez sur vous le clap. Vous avez le code qui s'affiche sur l'écran. Et peut-être que vous gagnerez tout à l'heure. Eh bien, Magnum de Champagne ou encore deux places en VIP pour le prochain match du Chambéry-Savon-Blanc-de-Balle qui a lieu ce vendredi face à Nîmes au Phare. Alors, on peut dire qu'Ecoris évolue au fil du temps à tel point qu'elle a rejoint un réseau, cette école, le réseau national Scolis, dont vous êtes aussi le président, Thierry, qui regroupe aujourd'hui 49 écoles en France. Effectivement, oui, c'est un réseau, c'est une association d'écoles. Ce n'est pas un regroupement comme on le voit. Alors, j'ai tendance à dire régulièrement que nous sommes un peu les gîtes de France d'enseignement supérieur. Là où d'autres sont plutôt à Corse, c'est-à-dire qu'ils sont dans des réseaux intégrés qui sont rachetés par des fonds de pension souvent étrangers. Des écoles indépendantes. Nous, chacun garde le son d'autonomie sur son propre territoire, donc sur sa propre région, avec la nécessité de s'y adapter et d'avoir, disons, d'être au point, quoi, vis-à-vis de la concurrence et vis-à-vis aussi de son environnement local. Alors, ce qui est intéressant avec le temps, après 40 ans d'existence, c'est qu'on voit certains étudiants qui deviennent profs, qui ont une belle, comment dirais-je, carrière professionnelle, et puis aussi qui sont représentants des choristes et qui participent même au jury. Expliquez-nous cela. Alors, oui, alors nous avons, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, nous avons des diplômes qui sont donc reconnus par l'État au niveau Bac plus 3 et Bac plus 5, Bachelors ou Master. Donc, ces diplômes nécessitent, donc, certes, d'avoir une certaine visibilité et en même temps, une certaine durée de vie, en quelque sorte. Donc, on a parlé d'insertion professionnelle. Mais en même temps, il faut valider le diplôme pour tous ceux qui doivent respecter les critères, donc qui doivent respecter le système d'évaluation avec un référentiel précis. Et donc, nous avons, pour chaque secteur d'activité, des professionnels. Alors, chaque année, nous le proposons à des personnes qui sont représentatives de leur secteur d'activité, par exemple en immobilier ou en banque, des personnes qui ont une belle carrière dans le secteur. Et cette année, étant donné la particularité de cette décennie, nous avons souhaité que nos cinq présidents de jury, quant à gestion, ressources humaines et immobilier, banque et puis RH, on a souhaité que ces personnes soient des diplômés et donc qu'ils soient sortis de notre décorice et qu'en même temps, ils aient évidemment une certaine représentativité dans leur métier. Alors, une de ces anciennes étudiantes est avec nous. Gréthel, bonsoir. Alors, aujourd'hui, vous êtes président de jury de la catégorie ressources humaines parce que vous êtes vous-même responsable des ressources humaines du Lyon-Turin. Bravo. Tout à fait. Merci. Ça fait huit ans. Ça fait huit ans, oui. Ça fait deux ans d'alternance et ensuite huit ans en CDI. Finalement, quel a été le bénéfice de cette alternance ? Alors, je dirais que le fait d'avoir été en immersion partielle en entreprise m'a permis d'acquérir certaines compétences que je n'aurais pas... Enfin, du moins, de commencer à acquérir certaines compétences que je n'aurais pas forcément acquises en étant dans un cursus normal ou avec un simple stage. Aujourd'hui, ressources humaines, ça consiste en quoi, finalement ? Quel est votre job au quotidien ? Quelles sont les compétences demandées ? Alors, moi, je m'occupe principalement de l'élaboration des bulletins de paye. Donc, ça demande beaucoup de rigueur parce qu'on manipule des données chiffrées, notamment des salaires. Donc, du coup, on n'a pas vraiment droit à l'erreur. On ne peut pas vraiment se tromper dans un bulletin de salaire. Ensuite, il faut avoir un certain esprit, état d'esprit de confidentialité. Il faut avoir un certain esprit de confidentialité, pardon. Bien sûr, vous savez tout sur tous les salariés d'entreprise. On connaît les salaires de tout le monde. On a connaissance des conflits sociaux. Et on nous fait aussi certaines, quelquefois, certaines confidences. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit. Mais en même temps, il faut être, enfin, il faut gérer la communication. Et en même temps, garder un peu de réserve. Donc, finalement, ce premier job, cette alternance est restée votre premier job. Oui, oui, oui. Huit ans. C'est-à-dire que j'ai fait deux ans mon master en alternance chez le Lyon-Turin. Et ensuite, on m'a embauchée en CDI. Et aujourd'hui, quand on est présidente de jury, qu'on s'installe et qu'on voit des étudiants passer, on pense à quoi ? On doit être juge et arbitre en même temps ? Ça fait drôle parce qu'on se dit que, j'allais dire il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, si, il y a huit ans, on était à leur place. Et du coup, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté. Merci, merci. Chaque année, Thierry a des jurys, cinq présidents de jury. Et on va découvrir cette année le palmarès en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Nous avons découvert les cinq présidents de jury. On se retrouve sur le toit des Coris. Chez une symbolique, Thierry ? Oui, on est sur le toit du monde des Coris. Alors certes, on a encore la croix du Nivolet qui nous domine. Juste en face, ça nous rend humble. Effectivement, on est assez haut finalement. Tout ça, tout simplement parce que nous allons dans quelques instants divulguer l'enseigne qui est juste devant et qui va, ma fois, flirter maintenant avec la voie rapide urbaine qui est juste en face de nous. Cette enseigne, c'est toute une symbolique, la nouvelle dynamique pour les dix ans à venir. Pour ces 40 ans que vous avez fêtés ce soir d'une manière digitale, on devait se retrouver au casino. Et évidemment, on a décidé de faire une version un peu plus digitale pour respecter les distanciations. Mais on va se retrouver aussi tous les jeudis à partir du 22 octobre, Sabine. Tout à fait, Laurent. On va se retrouver sur quatre émissions qui vont résumer et nous dévoiler au public les quatre décennies des Coris, toujours accompagnés de nos six partenaires sur ces temps forts. Merci. Maxi, vous revenez à l'honneur parce que vous avez les mots-clés qui ont séduit les internautes qui nous regardaient. Alors, quels sont les mots-clés qui ressortent pour traduire les 40 ans des Coris ? Oui, alors on a de l'émotion, expérience, de la réussite. Voilà, pour beaucoup, c'est ça. Et on a deux gagnants, deux gagnants qu'on va tout de suite découvrir puisque vous les avez tirés au sort il y a quelques instants. Oui, alors du coup, Thomas B va gagner un magnum de champagne et puis Valérie Valentin, donc deux places pour aller soutenir la team Chambé vendredi. Voilà, on va terminer cette émission et on va conclure, bien sûr, avec Thierry. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir à Écoris et à vous-même ? On va souhaiter de se retrouver dans 10 ans, même jour, même heure, même humeur pour les 50 ans d'Écoris. Et d'ici là, on va tout encore remercier à tous ceux qui nous auront accompagnés et qui ont participé ce soir. C'était très sympa. Et en espérant que ceux qui nous ont suivis sur les ondes auront passé un bon moment. Merci de nous avoir suivis sur le digital, sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez revoir cette émission en replay. À très bientôt et chaque jeudi à partir du 22, on se retrouve pendant quatre numéros pour parler des quatre décennies. À très bientôt et vive l'alternance, vive l'école de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501